Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour, j'allais dire la deuxième vidéo parce que j'ai filmé ce matin du coup le dernier book haul que j'ai sûrement mis en ligne avant celle-ci mais on se retrouve aujourd'hui du coup pour mon dernier update lecture donc il s'agit du mois de février j'ai beaucoup lu et pour l'instant je réussis mon challenge à peu près de m'être fixé je me suis fixé à peu près 8 livres à lire par mois pour atteindre en fait à la fin de l'année les 100 livres lus dans l'année donc voilà il y aura certainement quelques mois où il y en aura peut-être un tout petit peu moins et d'autres où il y en aura peut-être 9 ou 10 ou un peu plus mais voilà c'est une moyenne, il me faut à peu près 8 livres par mois pour atteindre du coup les 100 là aujourd'hui au jour où je filme on est le 6 mars, j'en ai lu 2 de plus, c'est pour ça que j'en ai 10 à présenter aujourd'hui donc on va commencer de suite le premier livre du coup que j'ai lu cette, j'allais dire cette année pas du tout, que j'ai lu au mois de février il s'agit du Faiseur de rêves de Ligny Taylor aux éditions Lumen ce bouquin, je l'avais acheté pour sa couverture à la base j'avais lu le résumé et c'était un résumé qui me plaisait énormément alors les noms, nous avons Laszlo et comment il s'appelle la nana ? c'est un monde en fait où il y a toute une ville, toute une cité qui a été oubliée où personne ne peut aller, les étrangers ne peuvent pas y aller, ils n'arrivent jamais à y aller tout simplement et cette ville là en fait, tout le monde la connait sous le nom de Désolation sauf qu'en fait à la base elle ne s'appelait pas comme ça Laszlo a ce souvenir là qu'il sait qu'elle ne s'appelle pas comme ça mais est incapable du coup de mettre un nom dessus un beau jour il y a des personnes en fait pas des mercenaires mais bon bref des gens qui viennent chercher en fait une équipe de personnes qui va être capable en fait de vaincre une espèce de citadelle qui survole en fait cette cité qui est planquée, enfin qui est tanquée en fait au dessus de cette cité qui est amarrée, qui cache toute la lumière du soleil et du coup qui fait que Désolation est perpétuellement dans l'ombre je ne sais absolument pas si c'est clair mais c'est un truc, c'est hyper riche en fait en informations Laszlo se retrouve en fait embarqué dans cette aventure c'est à dire qu'il part pour Désolation mais il va s'en découler quand même pas mal de petites choses je vais pas en dire plus puisque moi j'y suis allée un petit peu de surprise en surprise j'ai trouvé que le roman en fait était lent j'avais eu ces avis là en fait comme quoi le roman était quand même assez lent il y en avait beaucoup du coup qui n'avaient pas accroché par contre en fait moi j'ai trouvé que c'était hyper posé je vais pas employer le terme lent je vais dire que c'était posé et que tout se mettait en place petit à petit et franchement j'ai beaucoup beaucoup apprécié ma lecture j'ai adoré le personnage de Laszlo j'ai adoré le personnage de Sarai aussi qui est du coup une créature un petit peu particulière qu'on découvre quand même assez rapidement j'ai adoré cette lecture franchement j'ai juste hâte là que le tome 2 sorte donc j'en ai parlé dans la vidéo boucle la dernière que j'ai filmé ce matin d'ailleurs le deuxième tome du coup qui s'appelle je crois La Muse des Cauchemars ou quelque chose du genre qui sort du coup dans moins d'un mois il sort le 4 avril donc clairement j'ai très très envie et très hâte de pouvoir le lire ensuite on passe au deuxième livre là on va passer en fait à 4 livres que j'ai lu dans le cadre du week-end d'Amil je vous mets du coup le lien en fait du vlog que j'ai tourné il y a à peu près un mois c'était mi-février donc en barre d'infos donc je vais commencer par le premier il s'agit de La Déclaration de Gemma Mallet qui est comme ceci aux éditions Naïve ce bouquin en fait je l'ai dit souvent je vais me répéter par rapport au vlog mais je vais essayer d'être un petit peu plus complète par rapport à pourquoi j'ai aimé et tout ça j'ai acheté ce bouquin en me disant que c'était un roman contemporain voilà tout ce qu'il y a de plus classique en fait et c'est pas du tout ça parce que je crois que c'est un peu de la science-fiction ça se passe en 2140 ça se passe en Angleterre enfin cette histoire là se passe en Angleterre ce qui arrive en fait c'est que la civilisation a réussi à trouver un traitement qui peut du coup grâce à ce traitement on peut devenir immortel sauf que le problème quand tout le monde devient immortel et bien si on continue à faire des enfants clairement la terre est complètement surpeuplée donc pour parer à cette surpopulation les gens n'ont plus le droit d'avoir d'enfant sauf ceux en fait qui par exemple un couple décide d'avoir un enfant ils signent une déclaration alors si j'ai bien compris ils ne sont plus immortels en fait je crois ils arrêtent les pilules d'immortalité enfin tous les cachetons qu'ils prennent soit tous les jours soit à rythme régulier et du coup en fait c'est la seule condition pour avoir un enfant les enfants qui sont nés de manière illégale sont remis à un espèce de refuge enfin pas un refuge mais un foyer et en fait on va suivre Anna Anna qui est une surplus parce que ces enfants là se nomment du coup les surplus et en fait dans ce foyer ils apprennent à être utiles c'est un petit peu dans le futur en fait ils vont servir de domestique clairement pour les personnes qui sont dites légales ceux qui ont le droit d'exister ceux qui ont le droit de prendre les comprimés pour être immortels et du coup voilà ça c'est la base de la société et en fait on va suivre du coup dans cette histoire on va suivre Anna qui fait la rencontre en fait d'un jeune surplus qui arrive du coup dans son foyer et qui la connait lui par contre voilà il lui dévoile son vrai prénom enfin son prénom son nom de famille il lui parle de ses parents personne qu'elle n'a jamais connue en fait on se demande pourquoi il la connait elle se demande mais qui c'est qu'est-ce qu'il est en train de m'inventer comme histoire et tout ça et on va suivre du coup un petit peu leur destin à tous les deux et en fait j'ai été hyper surprise de cette lecture parce que je ne m'attendais pas du tout à un truc comme ça et j'ai vachement aimé j'ai beaucoup aimé cette histoire il s'est lu très rapidement parce que je l'ai lu j'ai le nez qui me gratte je suis vraiment désolée je l'ai lu le vendredi soir je l'ai attaqué du coup à 19h pour le début du week-end d'Amil et je l'ai terminé c'était minuit et demi ou un truc comme ça je l'ai lu quand même assez vite et j'ai juste envie en fait de connaître la suite je crois que la suite en fait c'est le point de vue de Peter donc Peter c'est le garçon en fait qui connaît Anna le livre suivant que j'ai lu pendant ce week-end d'Amil il s'agit de Garçon aux filles de Terence Lacker aux éditions Gallimard dans la collection Scripto ce bouquin en fait on va suivre l'histoire en fait de deux cousins Sam et comment il s'appelle ? donc Sam c'est le cousin américain qui débarque du coup chez son cousin Matthew en Angleterre parce que sa mère est décédée son père était incarcéré en prison à un moment donné ils étaient dans un restaurant Sam a dit quelque chose sur un des amis de Matthew la seule solution qu'ils ont trouvé en fait pour lui pardonner tout simplement cet acte pas franchement hyper sympa de sa part ils ont décidé en fait pour la première semaine de la rentrée des classes de le déguiser en fille tout simplement donc Sam est devenu Samantha il est blond avec les cheveux un petit peu long il a des traits très fins donc clairement avec juste les cheveux détachés et un accoutrement de fille clairement tout le collège n'y voit que du feu j'ai trouvé que c'était une histoire très simple mais qui était quand même un minimum touchante parce que bon on a quand même les sentiments des différents personnages c'est raconté vraiment de manière on a les points de vue de tous les personnages au fur et à mesure et j'ai trouvé ça hyper intéressant ça se lit très très vite et très très facilement et j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce bouquin j'ai lu Tortuel Infini de John Green aux éditions c'est Gallimard ça oui j'ai lu du coup ce livre là chez Gallimard ce bouquin je me suis toujours pas renseignée depuis la dernière fois mais il me semble que c'est toujours le dernier bouquin de John Green qui est sorti et franchement j'ai adoré ce bouquin c'est un roman en fait que j'ai trouvé un petit peu complexe parce que quand j'ai commencé à le lire je voyais pas du tout où il voulait en venir en fait parce qu'il y a la disparition d'un homme milliardaire qui laisse derrière lui en fait deux garçons Davis et son petit frère on va suivre en fait le personnage de Aza qui est la voisine en fait de ces garçons là et qui va se lancer en fait dans une espèce d'enquête policière pour découvrir parce qu'à la base il y a une récompense de 100 000 dollars et du coup clairement avec sa meilleure amie elles veulent l'argent mais après au final il se passe plein de choses du coup avec le plus grand des deux garçons du coup qui a été abandonné par son père disparu ça mêle à tout ce qui est mystère résilience amour et amitié indéfectible je suis ressortie de ce bouquin pas spécialement impressionnée par l'histoire mais je suis sortie vraiment de là touchée je me suis dit ça c'était vraiment une super bonne lecture pour l'instant j'ai envie de dire que c'est mon bouquin alors je n'ai pas non plus lu 36 000 mais c'est vraiment le bouquin que j'ai préféré de l'auteur le dernier bouquin que j'ai lu du coup un petit peu à cheval je l'ai commencé du coup sur la fin du week-end à 1000 et je l'ai terminé en fait le lendemain matin chez moi il s'agit de tuer le père de Amélie Notombe aux éditions Albert Michel il y a juste écrit derrière allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur et en fait le truc c'est que j'avais lu un bouquin de cet auteur donc j'en ai déjà parlé il s'agissait du Fée du Prince bouquin que j'avais pas aimé du tout par contre du coup celui-là je me suis lancée dedans et au fur et à mesure je me disais mais en fait j'aime bien ce bouquin quoi on va suivre en fait l'histoire de Joe qui est un espèce d'apprenti magicien qui décide en fait de partir de chez lui à un moment donné où sa mère a une énième conquête et clairement elle demande elle fait le choix en fait entre son propre fils ou son nouveau mec forcément elle choisit son nouveau mec donc son fils se retrouve à la rue enfin il va rencontrer plutôt on va dire un petit peu l'un des plus grands magiciens et du coup en fait il va rencontrer ce Norman et il s'installe chez lui au fur et à mesure Norman le forme il lui apprend les tours de magie il lui apprend le respect toutes les valeurs en fait qui va autour de ça le spectacle et tout ça ça c'est vraiment la base de l'histoire je vais absolument pas raconter la suite parce que c'est un bouquin qui se lit en deux heures tout simplement donc si vous voulez le lire commencez à le lire vous allez très très vite comprendre la fin mais j'ai été un petit peu surprise en fait par justement cette fin par un petit peu le petit retournement de situation qu'il y a pu avoir entre tous les personnages et j'ai été agréablement surprise parce que j'avais vraiment peur de ne pas aimer ce livre par rapport au fait que de cet auteur j'avais pas du tout aimé le premier que j'avais lu et en fait du coup ça m'a un petit peu réconciliée et je me dis bon mais en fait c'était pas si mal que ça c'était vraiment l'autre ça avait pas matché tout simplement des fois ça arrive là avec celui-là ça a été le cas c'est pas un coup de coeur pas du tout mais voilà j'ai passé un bon moment de lecture un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps du tout j'ai enfin lu le tome 3 de la passe miroir donc la mémoire de Babel de Christelle Dabos donc c'est le troisième tome je viens de le dire c'est aux éditions Galimard Jeunesse je vais pas faire de résumé parce que c'est un tome 3 tout simplement mais on va continuer à suivre les aventures d'Ophélie et de Thorne et de toutes ses voilà de son écharpe animée de tout ça vous avez sûrement dû entendre parler déjà de la passe miroir au moins du premier tome ça a été un gros coup de coeur pour énormément de personnes ça a été vraiment un gros coup de coeur moi je l'ai lu j'ai lu la passe miroir il y a un petit moment le premier tome j'ai dû lire le deuxième tome il y a un peu plus d'un an et en fait jusqu'à la fin du deuxième tome je comprenais absolument pas l'engouement des gens je reconnaissais le travail de l'imaginaire de l'auteur je disais pas que c'était pas bien mais c'est juste que moi je me disais purée mais avec moi ça accroche pas du tout en fait je me disais ça marche pas je comprends pas ce que les gens trouvent de génial dans ce livre ça matchait pas et là en fait au fur et à mesure que je lisais cette histoire dans ce troisième tome au fur et à mesure j'avais de moins en moins envie de lâcher mon livre de moins en moins parce en fait ça y est il m'a fallu 3 livres c'est quand même énorme il m'a fallu 3 livres mais ça y est le coup de coeur a opéré c'est à dire que là j'ai vraiment été emportée du coup avec Ophélie j'avais envie qu'elle réussisse j'avais envie qu'elle qu'elle trouve ce qu'elle cherche j'avais envie en fait qu'elle réussisse et tout ce qu'elle souhaitait faire et voilà ça a matché avec moi enfin c'est bien il m'aura fallu 3 tomes sachant vous avez vu les parases quand même et là du coup j'ai envie de vous dire que j'ai quand même hâte que le 4ème tome sorte j'ai lu du coup The Hate U Give de N.J. Thomas aux éditions Nathan ce bouquin j'en avais beaucoup entendu parler quand il était sorti j'en ai encore plus entendu parler quand le film est sorti du coup au cinéma on va suivre du coup les aventures de Star une jeune de banlieue sa mère en fait a décidé d'inscrire dans un quartier un petit peu plus huppé par rapport à un drame en fait qui est survenu quand la petite en fait avait 10 ans c'est à dire qu'elle a vu sa meilleure amie mourir sous ses yeux assassinée sous ses yeux en fait la famille habite du coup dans ce quartier qui craint c'est un quartier voilà qui craint qui est régi par les gangs voilà la violence de rue tout ce qu'on veut les lois établies par les gangs et tout ça et en fait en rentrant d'une soirée elle se fait raccompagner du coup par un de ses meilleurs amis d'enfance Khalil et en fait ils se font tout simplement arrêter par la police voilà j'ai pas précisé que Khalil et Star sont des personnes de couleur noire parce que c'est quand même un petit peu la base du livre et en fait tout simplement de cette interpellation Khalil est arrêté il doit sortir de la voiture et il est abattu devant les yeux du coup de Star et en fait dans ce bouquin on va un peu suivre l'évolution du coup de Star qui a été quand même le témoin d'une scène horrible tout simplement mais ce bouquin en fait il parle vraiment enfin moi je l'ai vraiment ressenti comme ça ça parle vraiment en fait de l'injustice qui peut y avoir envers la population noire dans les grosses villes comme je sais plus du tout par contre dans quelle ville ça se passe je sais pas si c'est New York Chicago Seattle enfin bref ces grosses villes américaines où il y a vraiment deux classes on suit Star qui essaye de s'en sortir qui essaye de de rendre hommage à Khalil tout en étant complètement terrorisée puisque elle est terrorisée par toute cette violence et toute cette fureur en fait qui peut y avoir chez elle alors que par exemple quand elle est au lycée vu qu'elle est dans un lycée qui est beaucoup plus loin c'est un établissement qui est huppé tout simplement elle a l'impression d'être une autre star tout simplement que la star qu'elle est chez elle il se lit très vite parce que même si c'est une petite brique il se lit quand même relativement vite le livre suivant c'est Kiss il est là celui là il était du coup dans ma palle pour le week-end à mille et je n'avais pas du tout ouvert ce bouquin pendant ce week-end là donc il s'agit de Kiss de Jacqueline Wilson aux éditions Gallimard dans la collection Scripto ce bouquin je l'ai trouvé long je l'ai trouvé long mais mine de rien j'ai trouvé que les personnages étaient ultra attachants on va suivre en fait Emilie et Carl Emilie et Carl ce sont deux petits personnages en fait qui ont 13 ans quelque chose comme ça ils ont 12-13 ans enfin voilà c'est le début du collège ça se passe en Angleterre ils ont toujours été inséparables ils sont en train d'écrire une histoire en fait sur la cité de Vera étant donné qu'en fait Carl est un garçon qui est passionné de verre toutes les sculptures en verre toutes les expos avec du verre il en est complètement fasciné et en fait tous les deux ils ont décidé de créer une histoire du coup avec la reine Emilia et le prince Carlos eux deux en fait ils sont complètement inséparables jusqu'au jour en fait où Carl a été scolarisé dans un nouvel établissement donc plus du tout avec Emilie Emilie sent qu'elle le perd tout simplement mais elle ne comprend pas pourquoi qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Carl devienne si distant et comment Emilie en fait va se faire de nouveaux amis ou pas qu'est-ce qui va se passer avec Carl j'ai pas été de surprise en surprise par rapport aux événements qui ont pu se passer dans le bouquin par contre j'ai trouvé qu'il était long je l'ai pas trouvé surprenant je l'ai pas trouvé hyper rythmé en fait c'est ça je pense qui me manquait c'est qu'il n'y avait pas spécialement de rythme Emilie par moment elle me gonflait clairement parce que c'est le genre de petite fille en fait qui cherche à se faire des amis et qui du coup change un petit peu de personnalité en fonction des personnes avec qui elle est mais après il y avait quand même un super bon fond entre les deux personnages entre Emilie et Clark c'était vraiment et Carl pourquoi je dis Clark ? j'ai trouvé que Carl c'était un petit garçon qui était hyper attachant que Emilie malgré elle aussi en fait et ce qui leur arrive en fait on a juste envie qu'ils retrouvent leur amitié de quand ils étaient petits en fait tout simplement on a juste envie de ça donc c'était pas une mauvaise lecture mais je suis contente de pas l'avoir lu en fait dans le cadre du week-end à mille parce que clairement ça aurait été me forcer enfin un week-end à mille je me force pas à lire mais c'est vrai que je me force à me poser pour lire pour pouvoir lire beaucoup et un peu plus longtemps et ouais je suis contente d'avoir attendu un petit peu pour pouvoir le lire vraiment sur plusieurs jours en fait celui que j'ai terminé je l'ai terminé quand ? lundi celui-là je crois c'est la ville des enfants perdus de Jennifer Mc Mahon aux éditions France Loisirs je l'ai aimé sans trop l'aimer en fait on va sur du coup l'histoire en fait de Ronda on est c'est Ronda qui nous raconte l'histoire ça alterne l'époque actuelle enfin le jour actuel de ce qui s'est passé et avec des flashbacks sur l'année 1993 donc quand Ronda et ses amis étaient beaucoup plus petits et en fait dans l'époque actuelle de l'histoire en fait elle assiste en fait au kidnapping de la petite Ernie par un homme qui était déguisé en lapin voilà et c'est tout j'ai pas trop aimé le début du livre voire la moitié en fait jusqu'au dénouement en fait j'ai pas trop trop aimé parce qu'en fait à partir du moment où on a le dénouement et du coup on comprend voilà où est-ce que la petite Ernie est passée qui était ce fameux lapin en fait qui était sous ce costume de lapin quand on comprend tout ça en fait il se passe encore des trucs après et c'est cette partie là en fait que moi j'ai beaucoup aimé voilà donc je suis assez mitigée sur cette lecture ça reste un bon petit thriller à lire de temps en temps et le dernier livre dont je vais parler après je m'arrête de parler de suite c'est un vieux bouquin mais il est vieux il s'agit de Ma meilleure amie de Maggie Robb aux éditions France Loisir donc là on a la pochette du coup du film parce que j'ai vu que ça avait été adapté au cinéma avec Julia Roberts et par contre je me rappelle pas du tout le nom de cette actrice là et en fait au fur et à mesure que je lisais le livre je me disais mais le film je crois que je l'ai peut-être déjà vu du coup ce que je suis allée faire bon j'étais quand même à plus de la moitié du livre donc je connaissais très très bien l'histoire je savais à peu près ce qu'il allait se passer je suis allée voir la bande-annonce du film sur internet et en fait non je l'ai pas vu donc j'ai très hâte j'ai très envie de le regarder par la suite surtout que c'est un film Jackie et Isabelle Jackie qui a été mariée à Luc ils ont eu deux enfants Anna et Ben ils ont divorcé et en fait Isabelle est la nouvelle compagne de Luc ce qui se passe c'est qu'elle se déteste en fait Isabelle ne comprend pas pourquoi Jackie ne l'aime pas et elle essaye de faire des efforts malgré tout mais il n'y a aucun retour en fait de la part de Jackie et clairement du coup elle en a marre en fait tout simplement ce qui est complètement logique pour elle forcément il y a la différence d'âge et il y a le fait que ce ne sont pas ses enfants et que Isabelle n'a jamais eu d'enfant donc pour Jackie elle ne saura jamais s'occuper des siens ça ne sera jamais une mère parfaite comme elle a pu l'être elle sauf qu'à un moment donné il se passe quelque chose c'est écrit dans le résumé donc je ne vous spoil absolument rien forcément il arrive un drame dans la famille c'est à dire que Jackie découvre en fait qu'elle est atteinte d'un cancer donc clairement en fait elle apprend un petit peu à mettre de l'eau dans son vin après c'est un bouquin qui se lit très vite pour tout vous dire là au moment où je filme je l'ai terminé hier soir et je ne l'avais commencé même pas 24h avant donc voilà il se lit quand même très très vite et j'ai été touchée en fait par tous les personnages c'est souvent Jackie et Isabelle qui sont alternés au niveau des points de vue par contre des fois il y a Luc qui est inséré en fait Luc qui du coup est le père de famille et non c'est tout par contre ça alterne entre les trois c'est un bouquin en fait que j'ai trouvé quand même hyper touchant parce que ça traite de la famille ça traite du coup tout ce qui en découle d'un divorce tout simplement de partager les enfants d'un coup d'être chez la mère d'un coup chez le père et puis il y a la belle-mère qui s'incruste et puis machin et ceci et cela donc il y a tout ça que j'ai trouvé très touchant mais il y a le côté aussi du coup la maladie mine de rien en fait la maladie c'est quand même quelque chose qui touche et la réaction des enfants par rapport à cette maladie c'est exactement la même chose donc j'ai quand même passé un bon moment de lecture pas agréable dans le sens c'était pas joyeux joyeux mais en fait voilà j'en ressors touchée j'ai quand même eu de très très bonnes lectures au mois de février mais je vais m'arrêter de parler ici et maintenant de suite parce que sinon ça va faire trop long exactement comme d'habitude si vous avez lu ces livres là n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous laisse ici j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et d'ici là